Bon, je suis là à Manma Finek, avec mon ami Kharit Boye Danyeko. C'est un ouvrier de l'hône du chemin de fer, mon Arun Mangan. J'étais au centre informatique. Vraiment, on a fait presque 37 ans de service. Bon, on a fait une famille pour se faire passer à nous. Vraiment, on a fait un l'air et un leçon qui a été respecté. L'air est un l'air, on a l'électrifié. On a avisé les gardiens de la barrière, et on a fait un l'air, soit un l'air, ou une gare au Thiers. Si on l'a dit, on a vu que le l'air automatiquement activer sonore. Si on activer sonore, il s'est sonné. En même temps, il y a un feu rouge pour signaler à qui, que le feu rouge, il faut savoir si c'est un danger. Donc, il faut activer sonore, activer le feu rouge. Mais n'empêche, avec tout ça, l'automobile et le Jakarta, ils n'avaient pas d'aller comme si rien n'était. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un peu de l'air, il y a un peu de l'air, et il y a un peu de l'air, et ça fait être très dangereux. Même si le Jakarta a été en train, on a un peu de l'air, même pas à 5 mètres du train, il y a un peu de l'air pour qu'on puisse les faire. Alors, si le Jakarta a été en train, ce qui est possible, si le Jakarta a été en train, ça va être catastrophique. Il n'y a pas de l'air. Mais ils ont tout calculé. Même si le Jakarta a été en train, le Jakarta a été en train de se faire. Alors, en train de se faire avant le train, ils seraient marqués et de la s tavalla. Même si on passe dans un niveau, ils doivent les garder. Ils doivent se marquer et de la somme. Ils doivent se mettre à l'air, et ils doivent se faire. Parce qu'ils ne l'ont pas, ils doivent faire des oteils, ils doivent se faire dujeuner et se faire des œuvres. Et qu'ils ont toujours été en train de se faire. Ils doivent être en train d'être. Ils doivent se faire avant le train. Même si on revient, il ne doit se faire avant le train, il faut faire du tout. Il y a des oteils. Mais nous sommes toujours beaucoup dans les oeils. les enfants ne veulent pas pour aller travailler, les jeunes se font du temps et les enfants ne peuvent pas faire. ce qui était à Kayman, nous avons aussi bien fait une mélange de Couverture. mais vraiment toujours, nous avons toujours assisté à des seignes. on a toujours assisté à des seignes, à des seignes et à des seignes, à des seignes. je ne suis pas vu là, ça c'est fixe. Mais je ne suis pas ennemie. mais heureusement, on ne était pas là. Tout le monde a aussi des seignes. On a vu ça vu. les gens sont déjà séduites. Si vous nous connaissez, ils continuent. Cela peut être très dangereux. Donc vraiment, ce qu'ils pensent, c'est que nous respectons la route. Si on passe à un niveau, il ne peut pas être trop dangereux. Pour cela, il ne peut pas être trop dangereux. Pour cela, il ne peut pas être trop dangereux, il ne peut pas être trop dangereux. Mais si on est à 5 mètres, cela peut être dangereux. C'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents. Est-ce qu'il y a des accidents ? Oui, il y a des accidents. Heureusement, il n'y a pas d'accidents. Il y a des dégâts de matériel, mais il n'y a pas d'accidents. Heureusement, il n'y a pas d'accidents. Il n'y a pas d'accidents, mais il n'y a pas d'accidents. Si on respecte la route, on respecte les affaires. Il ne ressemble pas à la Squadron. Il n'y a pas d'accidents. Il n'y a pas d'accidents. Mais les gens ne le respectent pas. Il y a des médecins de la Barrière. Quand il y a des guerriers, il n'y a pas d'accidents. C'est parce qu'il n'y a pas d'acядure. J'ai pas d'accidents d'accidents en occasion. Si ils ne l'ont pas d'accidents, il ne peut pas croire. Mais si on peut croire que rouleur, ils n'ont pas de racontes. On n'a pas de responsabilité. A dur de prendre un accès, il est couvert. parce que les gens ont été témoignés qui ont vu la dégouçonnerie et qui ont vu la férouge si quelqu'un a un courant coupé il n'y a rien il a dit qu'il faut sortir du drapeau rouge le signif il y a un danger mais si quelqu'un a un courant qui a un dégouçonnerie ou qui a un dégouçonnerie il faut avoir la férouge mais si quelqu'un a un courant coupé il faut sortir du drapeau rouge il est tenu il faut que quelqu'un a un dégouçonnerie il faut sortir du drapeau rouge c'est ça c'est ça je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit on a fait un dégouçonnerie en tant qu'ancien cheminot je suis dit parce que comme il y a un dégouçonnerie 37 ans je suis dit 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 Je pense que c'est une télé précise, vraiment, vraiment. Il y a aussi des défis humains, des défis humains, des dangers humains. Parce que l'État, si on le voit et qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas ça. Même si on ne voit pas ça, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça. Mais si on voit ça, on ne voit pas ça. Parce qu'on peut engager ce moteur feuille. Et là, ça peut être catastrophique. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça. C'est pour ça qu'on ne voit pas ça, on ne voit pas ça. Abib Ndiaye, comment vous dites ? D'accord. D'accord. En tant que Djakarta, c'est que le terrain, si on est venu, c'est qu'on doit être venu. Mais Djakarta, tout le temps, c'est qu'on doit être venu. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Vous savez pourquoi c'est ça ? Parce que le terrain, il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de circulation. Ils ont un peu d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de circulation. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas tenir la circulation. Parce que la circulation on a fait des voitures. D'accord. Vous allez faire des deo-de-sous-tit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amnésie. pour que je puisse sortir. Il y a beaucoup de circulation. Mais ça n'a pas de sécurité. On a besoin de la garde, de la sécurité, de la sécurité de l'Otoy et de l'Otoy, mais aussi de l'Otoy et de l'Otoy. Mais les autres, nous ne sommes pas de sécurité. Oui, je ne sais pas ce que nous avons dit. Parce que les gens ont dit qu'ils comprennent. Mais je pense que c'est ça. C'est ce que nous avons dit. Est-ce qu'il y a un accident? C'est un choc de ferme? Oui, oui. J'ai eu un premier pasteur. Moi, je suis venu, 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 je suis venu. Salut Ndiaye, Tiangali Kepbouala Traité. Nous sommes là en tant qu'ancien cheminot. Je suis avec mon collègue Boye Danyako. Il a été, à l'AMM, comme c'est un ouvrier. Moi, je suis un informaticien, j'étais au centre informatique du chemin de fer. C'est Arona Mangane, quoi. Cheminot retraité. Tonton, est-ce que les passagers respectent les panneaux de signalisation? Non, actuellement, les panneaux de signalisation ne sont pas respectés, ni par les engins à deux roues, ni par les automobilistes. Parce qu'au départ, il y avait les barrières, mais par la suite, comme on a quand même changé le système, on a électrifié ça. Actuellement, il y a la sonnerie et il y a un feu rouge qui s'allume. A chaque passage de train, bien avant l'arrivée du train, après à 100 mètres, le gardien des barrières active la sonnerie. Et à la sonnerie, il y a un feu rouge pour signaler qu'il y a un train qui vient. Mais malheureusement, ni les roues, ni les engins, comme appellent particulièrement Jakarta, ils ne respectent pas même la signalisation. Tu les vois passer même à 5 mètres du train, tu les vois défiler sur les rails. Et ça peut être très dangereux. Vraiment, nous attirons l'attention des gens pour vraiment dire de faire beaucoup attention, parce qu'un train peut encancher un autre. Parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est pourquoi les gens se mettent même sur les rails en attendant que le train passe, alors que c'est très dangereux. Parce que s'il y avait la circulation comme avant, vraiment, c'est pourquoi on dit qu'un train peut encancher un autre. Un train peut rentrer en gare et un autre train peut sortir de la gare. Et là, si vraiment c'est le cas, vraiment ça peut être très dangereux pour les gens qui sont sur la voie. Est-ce qu'il y a des accidents ici ? Non, très rarement, mais une fois, il y en a eu quand même. Une fois, il y en a eu, il y a eu une voiture que, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts matériels. Il y a eu des dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine. Oui, vraiment, une fois, oui. J'ai assisté à ça une fois. Il y a eu une fois aussi, il y a eu un camion que le train a percuté ici. Heureusement aussi, il y a eu un dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine. Qu'est-ce que votre mot de la fin ? Bon, mon mot de la fin, c'est-à-dire de vraiment dire aux passagers, vraiment de prendre toutes leurs dispositions pour éviter de se mettre sur la voie. En tout cas, si la sonore sonne, il y a le feu rouge qui s'allume, vraiment, il ne faut pas se mettre sur les rails. Parce que ça peut être dangereux pour eux, mais peut-être qu'ils ne savent pas le risque qu'ils courent. Or, ça peut être très dangereux. Vraiment, nous continuons toujours à dire aux gens de faire beaucoup d'attention. Même en tant que cheminot retraité, quand on est là, quelquefois, on est obligé de dire aux gens de s'arrêter. En tout cas, c'est pour éviter qu'il y ait des accidents ici. Parce que ça peut être très dangereux pour tout le monde. Merci, je vous remercie. Merci, je vous remercie.